Hey ! Hey ! Salut à toi, salut à toi et bienvenue pour ce nouvel épisode de RockJustice Joue à Gloom. Aujourd'hui nous avons six jetons. Ok, du coup j'ai bien envie de tenter une invitation vers le Maestro. On se fait ça ? On essaye ? On essaye. On va se prendre un objet au départ, on va se prendre un matériel et... Je vais pas forcément prendre une arme parce que j'ai quand même gardé des jetons pour la prochaine partie qui sera dans peu de temps. Donc on a l'invitation. On a la balle brûlée, je suis pas sûr qu'on l'ait déjà eu ici. Je gagne des balles quand j'avance dans la partie. D'accord, 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 d'accord. Et on a un éclat d'ivoire et ça c'est vraiment bien. Ok, en avant ! Non. Ok, coucher le chien on a dit. Toi c'est quatre, ça c'est bon, ça se passe bien. Donc globalement je peux me permettre une parade à chaque tableau. Ça c'est cool. Ça, ça redonne de la vie. On comprend pas le résidu spectral. Je ne sais pas ce que c'est et l'anneau occulte. Je ne sais pas ce que c'est mais le résidu spectral, on sait vraiment pas ce que c'est, d'accord. Donc ça c'est quand je me fais toucher, je suppose que je fais des dégâts aux ennemis. On essaye ça pour voir ce que c'est ? Rouler à travers des ennemis leur fait des dégâts. Ok, comme ça quoi. Ah, je me suis fait toucher. Un chien ? Pas de chien. Un jeton. Ok. Ah, une machine à sous. Là il va y avoir un chien non ? Ouais, ouais, ouais. Le problème de l'effet là quand je fais des roulades c'est que j'ai l'impression de m'être fait toucher en faisant ma roulade mais en fait non, c'est juste l'effet des dégâts. Et ça fait plusieurs dégâts d'ailleurs. Oh, on va y aller à fond. Ah ouais. Deux d'or. Ouais. Allez. Yay ! Donc l'œil droit de Léo, c'est une bague qui augmente les dégâts d'entaille et je pense que pour mon épée de base, bah c'est les deux premiers coups. Ok, super. Ah c'est ça, le dernier c'est un coup où t'avances. Yep ! Ah, tu as oublié d'esquiver ça, bah Juju alors. Tu as oublié la base ou quoi ? Alors je tenterais bien un truc aujourd'hui mais après avoir fait ça d'évidence parce que d'abord je vais améliorer mon épée en mettant un éclat d'ivoire dessus. Est-ce qu'on achète les gants ? Bah je vais passer dessous. Tac, on fait ça. On se met à 10. Et alors on peut attaquer les PNJ. Je ne sais plus si on l'avait fait, je crois qu'on l'avait fait dans la première partie du let's play. On s'était fait défoncer par le marchand mais on peut attaquer tous les PNJ. Et ça permet, alors ça permettrait par exemple pour le forgeron, on pourrait plus améliorer notre arme. Mais par contre ça ce serait gratos quoi. Après là du coup j'ai une meilleure arme donc ça me fait rien. Je pourrais juste voler ce fusil à Silex. Et bon, ce serait pas mal de remplacer mon flingue mais est-ce que je veux tenter ce combat ? On vient d'acheter une invitation, est-ce que tu es vraiment sûr de vouloir tenter un combat ? Allez vas-y ! Oh dis donc que tu es beau ! Heureusement on vient d'améliorer notre arme pour voler de la vie parce que... Ok. Attention t'as plus d'endurance. Ah ! Foiré. Ok. Ah je savais qu'il allait apparaître banane. Meurs pas hein Juju. Ah mais celle-là elle est chaude. Ok. Yeah ! On est dans un sale état mais on a buté le forgeron. Super. Bah du coup je pense qu'on verra plus le forgeron de la partie forcément. J'ai plus de vie. Mais je suis content. On a fait des nouveaux trucs. On pourrait aussi tenter le mec du magasin. Le problème c'est que j'ai plus de vie quoi. Ah ! Le marteau du forgeron. Bah j'en aurais pas besoin du coup. Le... L'oeuf du roi. Alors si cette potion me remet à fond de vie je tente le marchand. C'est pas à fond ça. C'est pas vraiment à fond. Euh... Ce serait vraiment bête de tenter ça hein. Parce que autant le forgeron, une fois que t'as amélioré ton arme de mêlée, t'en as plus vraiment besoin dans la partie. Autant le marchand euh... J'aimerais peut-être bien le voir plus tard. Surtout que là... Je suppose que si je le bats j'aurai les trois objets. Sachant que ça, ça ne me sert plus à rien. Ça, ça ne me sert plus à rien. Et ça, ça sert mais... Mais encore faut-il survivre à ce combat. Je pense que toi on te fera une autre fois. Allez go ! Allez, ok. Bon, on se refait une santé grâce à notre arme qui vole de la vie maintenant. Si tu tapes les chiens... Tu les interromps. Comme tous les ennemis. Ah ça, c'était un peu dur parce qu'il y avait plusieurs chiens. Ok. Youpi. Allez tire toi. Mais... Ok le boss. Avec un tiers de PV. On avait dit que lui il ne nous toucherait plus jamais, c'est ça ? Et bah écoute, il n'y a plus qu'à mettre ça en oeuvre. En avant. Lui c'est le prophète, c'est ça ? C'est ça. Ah ! Enlève ses doubles. Voilà. Et maintenant on va le tapoter. Puck, puck, puck. Oh ! Il reste pas dans la zone d'effet de ce truc. Banane. Deux. Trois. Du coup, je sais qu'on peut le faire sans roulade mais... Non ! Juju, meurs pas ! Ok. Ouh ! Super ! On a le bandeau de l'oracle pour voir la vie des ennemis mais c'est nul. Je me sens pas de faire un sacrifice à cet anniel. Ça baisserait mes PV max donc là tout de suite ce serait pas néfaste mais pour la suite. Parce qu'à un moment on va réussir à remonter notre barre de PV n'est-ce pas ? Ce serait quand même pas bon d'avoir moins de PV max. Youpi ! Ok. Allez. On va se refaire. Oh non 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 ! Il fait une parade quand il fait son truc avec plein de boulettes là. Ah ! 10 PV. 10 PV. Full PV ? Non. Maudit. C'est-à-dire maudit. J'aurais peut-être pas dû faire ça. Donc ça on sait ce que ça fait. Le cerveau j'ai déjà oublié. Pourtant c'était hier. Ah ! Revenir à la vie. Pourquoi pas. Et le blob je crois qu'on ne l'a jamais. Si. Ah ! Plus de vitesse de roulade. Hum. C'est intéressant. Et je crois que revenir à la vie c'est mieux. En plus comme ça je vais. J'ai peut-être tenté de. De tuer le marchand. Parce que. En fait le marchand là. Enfin je sais pas ce qu'il se passe en fait. Quand. Si jamais. On va au maestro. Et qu'on survit. Ce qui est quand même peu probable. Parce que je me. De mémoire. Le combat du maestro. Il est dur. On l'avait tenté. Et on était mort. Dans la partie précédente. Du let's play. Hum. La force. Mon épée elle utilise quoi du coup. Les deux. Ok. Très bien. Hum. Ok. Ok. Mer. C'est quand même pratique. De voir la barre de vie. En tout cas. J'ai dit sarcastiquement. Ouais. On est content d'avoir le bandeau de l'oracle. Mais en fait. On est content d'avoir le bandeau de l'oracle. Ok. Nice. Attention. Non. Ouf. Je l'ai eu ou pas. Je crois que je me suis fait toucher quand même. Nice. Alors. Ah bah. Si je t'achète ça. Je reviens à fond de vie. Alors toute la question c'est. Est-ce que je veux. Essayer de le tuer comme ça. Me remettre à fond de vie après. Ou me remettre à fond de vie. Pour avoir quand même beaucoup plus de chance d'y arriver. Et bah. Je sais pas. Zut. Je sens que je vais regretter. Ok. Ah ça revient. Coquinou. Tu fais des petites blagues. Ok. Et ça revient. Bon. Pour l'instant ça va. T'es pas très très dur toi. Ah t'en fais deux. Ok. Réflexe. Ah. Ça anticipe les déplacements ça. Ok. Vu. Aïe. Un, deux. Ah on peut passer dans ton dos et tu te retourneras pas. Oh oh oh. Pour l'attaque avec les flingues en tout cas. Hop là. Vas-y fais le flingue. Yes. Hé 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 hé. Par contre c'est un peu long. De te tuer mais. Oh ah. OUAIS. On a tué tout le monde. Quelle espèce d'ordure. Ok. Les. Les. C'est le livre de la mère. Ok. C'est super bien ça. C'est super bien. Faire des parades te guéri. On a deux objets qui nous rendent de la vie. Quand on tape. Hop. Et ça c'est vraiment bien. On a notre épée. Et on a le. 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 Le truc qu'on vient de choper. Le cube. De Hellraiser. Ok. Bah on est bien là. Il nous faudrait un truc qui nous rende de l'endurance. Et on serait parfait. Le problème c'est que des objets. On va en choper plus avant le maestro. Si en récompense de boss. On va en choper un. Bon bah écoute. Voilà. C'est une partie honnête pour tenter le maestro. Je pense. Parade. Ah raté. C'était bien loupé ça comme paradis donc. On tape pas très fort je trouve hein. C'est ça le combo complet. Raté. Tu m'as touché là. Oh. Trop tôt quand tu fais ça. Beaucoup trop tôt. Ok. Bien. Reste pas dedans. Yes. Les attaques ont une chance de rendre de la stamina. Bah écoute là. Je pense qu'on est bien pour le maestro. Alors. Le miroir. Je ne sais plus. La plume. Je ne sais plus. Globalement. Je ne sais plus. Donc. Le miroir. Bah je ne sais plus parce qu'on ne l'a jamais vu. D'accord. Ça va. La plume. Elle est là. Finesse. Mouais. Et la photo. Elle est là. Chance. Du coup. La chance. Ça changerait la probabilité de récupérer de la stamina quand j'attaque parce que c'est. Dépendant de la chance comme toutes les probabilités. Ok. On prend ça du coup. Et bah le maestro hein. Bon. Je ne sais pas si on va le passer mais au moins on va le revoir aujourd'hui et ça c'est bien. La vie dans mon utopie n'est pas assez bonne pour toi. Sache que ta soif de connaissance interdite sera ta mort ou un truc comme ça. Ah. D'accord. Ça ça m'a touché deux fois. C'était dégueulasse. Ok. Super. Ça commence bien. Yes. Fais des parades pour te guérir là parce que t'es mal. Yes. Yes. T'as droit à 7 parades encore. Allez. Ah. Yes. Ah. Phase 2. Merde. Plus que deux parades. Ah. Il fait un coup vers le haut puis un petit coup débile. Ah. Il fait un coup vers le haut puis un petit coup débile. Je viens d'échapper violemment à la mort. J'ai plus de parles. Saute. J'ai plus de vie. Non. Mon saut n'était pas suffisant pour sauter au dessus de ça. Je me suis pris dans le pied. C'est ridicule comme mort. Est-ce qu'on a assez de jetons pour y retourner ? Ouais. Ok. Eh ben on y retourne alors. Go. Tra on y était presque hein. Je suis très déçu. Je suis très 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 déçu. Bon. Écoute. On connaît un peu mieux ses attaques. On n'avait pas le passé non plus du premier coup. Je sais. C'était le deuxième coup si on compte la fois d'il y a je sais pas combien de millions d'années. morts d'une entorse de la cheville. Ah mon lieux. Morts d'une écharpe dans le pied. Euh. Je ne crois pas qu'on connaisse l'aileron du Léviathan. Non. On le connaît pas. On le prend ? On le prend. Endurance plus. D'accord. Allez. Arrête d'essayer d'esquiver en sautant. Sautant. Sauter ça ne sert qu'à esquiver les trucs qui sont par terre Juju. Les trucs qui sont en l'air c'est même pas la peine d'essayer quoi. C'est vraiment pas la peine. Tu te fais avoir à chaque fois. Bon après ce qu'on sait pas c'est avoir tué le vendeur de potions, la malédiction là ça faisait quoi en fait ? Ça on sait pas trop. Ça se trouve c'est une... C'est une probabilité... Enfin c'est une baisse de chance. C'est peut-être ça ce qu'il nous a mis dedans. Bon après j'ai pas eu l'impression de manquer d'endurance donc je suis pas sûr que ce soit ça. Oh trop bien. Le vol de vie c'est... C'est ce qui nous fait survivre. A chaque fois. Ok. Et avec... 40. On peut acheter la rapière et l'améliorer direct. Du coup euh... Moody c'est une probabilité de mourir d'une entorse. Bah peut-être ouais. Allez vas-y on améliore la rapière. Ok. Et puis bah je te tue pas parce que j'ai pas très envie de te tuer pour le tomahawk. Et... Est-ce qu'on se refait ce combat ? Ça me permettrait d'acheter quand même plein de trucs bien parce que ça notamment c'est ce qu'il nous faut pour notre arme. Et le fragment de rêve c'est quoi ? Ça me guérit quand j'avance. Hum... Hum... Bah vas-y on se le fait. C'était pas dur. C'était juste fastidieux finalement. Ah ! Je suis trop près de lui pour voir ses animations là c'était con. Ok. Attention au retour. Ouh là là. Ok. Ah je suis coincé. Ok bien joué. Ok. Yeah ! Héhé. Héhé. Ok. Bon alors le problème c'est qu'on n'aura pas de marchand dans la forêt du coup. Mais bon. Est-ce vraiment un problème ? Bah peut-être bien que oui quand même. Je pense que oui. Mais bon. Aïe. Aïe. Une espèce de saucisse. Tu vas finir par t'appeler rox aussi si ça continue. Ça suffit maintenant. Allez. Même boss que tout à l'heure. On y va. Ah le boss est là. Moi ce que je veux c'est tuer ses sbires. C'est double. Pan. 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 Pas mal cette arme. Ça consomme pas beaucoup d'endurance. La portée est pas si ouf mais... Nora protectie et protectrice. D'accord. Je veux pas faire ça. On avance. Parce que les seules fois où je serais assez enclin à faire des petits cadeaux à cet anniel c'est plutôt en... C'est plutôt si jamais j'ai déjà chopé de la vigueur dans la partie mais sinon ça me semble être quand même néfaste. Alors. La couronne d'Hanrol. Lanterne du chaman. Mais ça aussi c'est une aura de lumière. Et si j'ai les deux ça fait une méga aura de lumière. Plus de vigueur. Et ça on sait toujours pas. Alors j'hésite. Globalement notre but c'est d'aller faire le maestro. Le maestro on n'est pas resté beaucoup près de lui. Donc je suis pas sûr que d'avoir l'aura de lumière soit très utile. On va prendre la couronne avec plus de pv. Oh ça fait une grosse augmentation de pv. Non. Fais une parade sur ça. Tu l'as dit tout à l'heure. Tu l'as dit qu'il fallait faire comme ça. Bon allez. Ok. C'est la même attaque justice. Bon après. J'ai pas perdu beaucoup de pv. Ou alors je les ai regagnés tout de suite. Avec mon vol de vie. Du coup. Pas de problème. Un lance-flammes. Je ne sais quoi en penser. Je le prends. Je sais pas pourquoi j'ai fait ça. J'ai pas besoin d'or. Et là j'ai pas de matériel pour améliorer. Donc voilà. On va choper un objet avec ce petit défi. Parce que c'est facile. Toc toc. Zou. Toc toc. Ok. Endurance plus 1. On est bien là. Moi je vote et je dis on bat le maestro aujourd'hui. Allez. Comment ça c'est pas un truc qui est soumis au vote. Oh bah. Non. Vraiment. Bon tant pis. Même si c'est à l'unanimité. Non. Ça compte pas. Bon tant pis. T'as fait ce que t'avais dit de pas faire. T'as sauté pour esquiver un projectile qui n'était pas au sol. Bon c'est pas grave. Ça s'est bien passé mais. Faut pas retenir ça. Ah. Euh. Bah j'ai eu. Ah si ça donne des objets peut-être des fois. Vas-y. Quelque chose. S'il te plaît. Ah ah. Des boulettes. D'accord. Ah j'ai 20 boulettes maintenant. Ok. Et ça m'a mis à fond. On t'a pas refait toi depuis qu'on a repris je crois. Ah si on t'a refait dans l'échappatoire du rêve. A la fin. Et tu nous avais tué comme ça. Ça me revient. Lance flammes. Lance flammes. C'est pas mal le lance flammes. Oups. Ça c'est pas trop trop mal. Je me demande si Laura protectrice mais. En plus de faire peut-être des dégâts aux ennemis. Nous a pas rendu plus résistants aux dégâts. Parce que quand je vois les minuscules bouts de barre de vie que ça m'enlève ces attaques. Ah. Ça ressemble plus à un vrai dégâts. Yay. On retourne au maestro. Deux fois dans le même épisode mais quel talent. Euh. Du coup voir la barre de vie. On s'en tamponne. Le. Collier. Ah. Plus de régénération de stamina. Mais ça. Est-ce qu'on sait ce que ça fait. Le masque du maestro. Ça me semble de circonstance. En même temps ça. Ça va être vraiment très très bien. Pour me permettre de taper 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 taper. Faire des roulades. Allez go. Je suis pas sûr de beaucoup utiliser mon lance-flammes. Quoique j'ai pas de gros bénéfices à réussir des parades. Si mettre le bouclier autour de moi. On le tape bien hein. Je sais pas s'il a une deuxième forme après. Probablement. Du coup. C'est vraiment important qu'on réussisse la parade sur son coup d'épée vers le haut là. Comme ça. Non pas celui-là. Le flash lumineux m'a perturbé. Ah celui-là là. Le coup vers le haut. Il faut absolument... Merde. Absolument le parait. Parce qu'après il a son deuxième petit coup d'épée ridicule. Que je vois pas venir. Juju. Ok. La clé de la porte des rêves. Oui. Ah. D'accord. On continue. Très bien. Bon bah y'a plus qu'à pas crever alors. Ok. Héhéhé. On a battu le maestro. Bah ça c'est bien. Y'a plus qu'à se refaire à une santé. Allez. Concentrez le juju hein. Concentrez le juju. Bon bah mon problème c'est qu'il y'a plus de marchands. Rires. Ah. Ça ça donne de la vie. Du coup on prend ça. Respecte cet ennemi. Combien de fois tu l'as dit dans ce let's play ? Bah pas assez de fois. Parce que tu continues de la vie. De pas le faire. Mon problème c'est que j'ai pas de matériel pour améliorer mon lance flammes. Du coup c'est pas ouf. Du tout. Bon. Tant pis. Le respect juju. Le respect. Ok. On est à moitié de vie. Saucisse de saucisse. Ok. Dpv. Oh oui. Crap. Est-ce que c'était possible de s'en sortir là ? Entre l'autre qu'il faut respecter. Et lui. Qui nous mettait son truc direct pleine gueule. Je sais pas pourquoi ma roulade s'est pas produite. J'ai dû la faire trop tôt. Attention. Attention. Ok. Tu peux enchaîner les roulades. T'as beaucoup d'endurance. En plus ça se régénère vite. Donc. Pas de problème mon juju. De l'or. On a 100 balles. Je... Je sais même pas quoi en faire. Ah. Fais des parades quand tu vois que t'as pas de place pour passer. Ou que ta roulade va pas marcher. C'est fait pour ça quoi. Allez. Wake. Bonjour Monsieur Wake. Allez. Je sais plus trop ce que tu fais par contre. Des rayons de lumière. Très bien. Cor à corps tu fais rien. Ah oui. Tu mets des mecs. Et tu mets des boulettes. Merde. Laisse moi passer. Laisse moi passer te dis-je. Attention. Ça c'est une ligne. C'est facile à esquiver. T'es pas trop trop méchant toi. Par rapport à la menace horrible. Du double boss. Qui est l'alternative à Wake. Tiens. Héhé. Ok. Et bah. Go. Alors j'étais en train de me dire. Et qu'est-ce que ça fait si on fait le maestro. Et les trois lettres pour le monarque jaune. Mais en fait on pourra pas. Parce que la porte du maestro elle est à gauche du trou. Où il y a la lettre. Et la tombe de Dawn Hall. Elle disparaît une fois que tu as traversé. Donc on peut pas faire les deux dans une partie. Donc ça veut dire qu'il y a au moins trois fins à jeu. La fin normale. La fin du maestro. Et la fin. Avec Dawn Hall. Ah là là. On essaie de garder les PV. Tu sais qu'il y a beaucoup de choses à faire encore après. Ok. Mon bébé. Chuuut. Voilà. Je suis là. Chuuut. Allez viens. Maintenant on va truffiler plein de gens. Yes. Vive le vol de vie. Cette esquive. Ha ha ha. Oups. Ok. Alors là y'a un boss. En avant. Tu l'as faite trop tôt. Comme à chaque fois que tu vois cette attaque. Merde. T'as réussi. Non. Non. Ah. Oh là là. Oh. J'ai plus de vie. Et mince. Meurs pas maintenant. Oups. Ok. 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 Il est ridicule ton bout de barre de vie mon Juju. Ah non. Oh les salauds. Oh là là. Non. Prends pas des dégâts. T'as besoin de ta vie. Y'a un boss après. Oh là là. Oh là là. Finalement le plus dur c'est la montée dans cette sortie du rêve là. C'est... On se fait bouffer quoi. Le combat contre nous même dans les abysses ça se passe super bien et on arrive là avec rien quoi. Oh là là. Et merde. Tout ça pour ça quoi. Tout est à refaire après. Faudra refaire le maestro. Retourner là. Oh merde je l'ai pas vu le projectile. Je suis pas bien. C'est bon. Ah y'en a un petit qui m'a touché. Quelle bêtise. Pourriture. Bon bah tant pis. On aura battu le maestro au moins. Merci à toi d'avoir regardé cet épisode de Rock Justice joue à Gloom. J'espère que ça t'aura plu. Je vous dis à la prochaine et d'ici là portez vous bien. Ciao ciao. Ciao ciao. Sous-titrage ST' 501